Salut tout le monde c'est Marine Lord et on se retrouve pour la deuxième game du jeu match entre Beastie et Puppy organisé par H.A.G.T.V. je mettrai le lien dans le commentaire dans les commentaires enfin dans la description plutôt et du coup il y a 1-0 pour Puppy qui vient de gagner avec un matchup assez positif je peux mettre le score d'ailleurs hop voilà 1-0 avec un matchup assez positif H.R.A.U.B.I.D. donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure c'est les joueurs on veut voir H.R.E. il a réussi à bien gérer son matchup donc c'est bien pour lui et là on à le contraire on a japonais contre russes qui est selon moi un bon matchup pour russes en gros russes sur les maps hybrides comme ça type Holy Island pour moi si tu joues bien tu gagnes la game automatiquement il n'y a pas vraiment de débat en gros tu comptes à tous les bonus russes qui rentrent dans la ligne de mire pour une map haut donc on a une map où c'est connecté donc les bateaux peuvent se battre contrairement à des four lakes par exemple en plus tu as une map courte sur la terre donc les gremlins donc les miliciens du Kremlin vont être très utiles en plus le comment ça s'appelle le Kremlin va être très utile défensivement parce qu'on a une grosse full line on a de l'or à défendre plusieurs choses alors au final Beastie il n'a pas de chance parce que son or ne veut pas être défendu par le Kremlin ce qui est quand même une grosse un gros problème qui pourrait il pourrait se faire préjure son or par exemple c'est pas la fin du monde mais en plus il faut assez de chasse pour passer à 140 de chasse sans aller récolter de l'or quoi et d'ailleurs en parlant de ça est ce qu'il serait pas dans la merde la Beastie il a déjà 140 donc c'est bon il a déjà ce qu'il faut au niveau chasse s'il choppe cette chasse là ça serait un bonus énorme en plus et c'est vraiment pas nécessaire il va pas la chopper je pense enfin j'espère qu'il peut c'est quoi si on prend deux fois deux chaînes près du forum après on met tout à la bouffe et on fait un fast H2 c'est le build classique ça il y a d'autres possibilités si on veut jouer plus macro notamment en continuant à récolter du bois mais c'est très très différent comme build et c'est un peu plus risqué en fait tu prends des risques pour rien donc tout le monde fait le même build et côté japonais bon là il a deux choix soit il fait un build de dock et c'est ce qu'il a l'air de faire vu qu'il a mis au bois là il a mis beaucoup de monde c'est bizarre son build là parce qu'en gros là il fait le build que je ferais moi si je serais contre un HRE anglais peut-être pas anglais plutôt HRE contre japonais mirror contre zushi limite où tu fais deux dock tu grid à mort le début et après tu passes lâche là en fait ça ressemble à un deux dock et vu que le match-up est compliqué je pense que ça va être un deux dock où il les split vraiment loin les dock et comme ça il peut juste récolter tranquillement avec trois balles de pêche sur chaque dock en gros je pense pour moi c'est le seul plan là on fait un kremlin super fort pour le bois mais heureusement c'est sympa sur l'or comme je l'ai dit ici on va donner des moutons à tuer pour le villageois ça peut paraître chiant là parce que vous vous dites putain il perd tellement de bouffe pour rien mais le truc en gros c'est que sur cette map si tu perds la terre enfin si tu perds la mer pardon tu as perdu la game donc en vrai donner tous ces moutons là ça peut paraître chiant mais c'est quasiment rien et limite au final tu donnes de l'idol time aux villageois ennemis qui ne récolte pas pendant ce temps là et je pense que la limite c'est rentable pour le japonais de donner ses moutons comme ça je pense là vous savez il essaye de le bait continue ça peut paraître fou mais je pense que c'est ok à la limite peut-être qu'il pourrait jouer trois dock non mais je pense que ça va arriver trop tard le troisième dock si il compte faire ça je pense juste il va faire six balles de pêche il en a lancé un septième il continue à récolter beaucoup de bois donc je comprends pas trop ce qu'il fait là je pense qu'au bout il pourrait avoir un build plus petit où il décide juste de faire deux dock assez éloignés l'un de autres trois balles de pêche sur chaque et après tu passes sur un fastage 2 pour moi c'est le point de jeu le plus optique contre russe ou sinon tu fais juste un dock trois balles de pêche et tu passes fastage 2 mais dans ces conditions là je pense que ça sera l'avantage du russe sur long terme je pense peut-être qu'il peut juste aller loin avec son villageois et faire un troisième dock en vrai ce serait pas mal de faire ça mais là il le fait très proche donc tu vas pouvoir le produire je pense il va devoir le cancel mais imagineux il va là donc il n'y a pas même pas de poisson de profond non tu vois là avec ton dock si le mec veut taper dans le villageois il va devenir là tout seul et tes bateaux de pêche vont être tranquille donc dans tous les cas en fait tu lui pose un problème tu lui pose un dilemme on va dire et là de toute façon il le pose directement le dilemme même sans ça même si c'est proche il y a pas de bateaux de pêche ici on a sept bateaux de pêche donc il faut faire gaffe on va sans doute on perdra un je suppose à moins qu'il arrive à très bien micro la pêche qui va mourir et micro vient pour l'instant il va taper le villageois je pense qu'il aurait pu mettre un micro et sortir des bateaux de pêche ici mais là encore le problème c'est que les belles et d'ocs c'est un nouveau proche qui peut se mettre là avec son sa galère et poser des problèmes et en plus papipo est vraiment faire un h2 tardif quoi j'aime pas du tout son build je pense que c'est de la merde et bc là il a oublié de faire un camp de chou un camp de mineur évidemment il est concentré sur sa micro donc il n'y a pas pensé il fait un deuxième dock ici et continue il commence à faire de la pêche maintenant c'est le build russe classique on met de la pression on fait de la pêche en même temps pour un avantage économique intéressant il a refait des bateaux de pêche en plus parce qu'il a le troisième dock et qu'en plus il prend juste de l'espace avec ce bateau de pêche là perso je ne m'y attendrais pas du tout qu'il grille de la pêche comme ça et je pense que limite la méta va peut-être pouvoir évoluer côté russe parce que ce build là il est cool mais en reste tu joues vraiment bien contre il y a de plus en plus d'options après je pense vraiment pas qu'il est bien joué contre donc ça va sur le papier ça peut être intéressant et du coup on va devoir faire du 2 de dock juste de port côté russe au bout d'un moment et faire un plan de jeu macro peut-être c'est pas vraiment possible en tout cas vous voyez il y a plus de bateaux de pêche mais qui ne travaillent pas bien mais dès qu'il va avoir un bateau de guerre ça devrait aller après bon je dis ça il y aura déjà de 5 bateaux de pêche côté bc 5 bateaux de pêche contre combien 3 5 8 9 donc au final ça s'équivaut plus ou moins à part qu'il y a beaucoup d'idol time côté bc ça fait double douloir évidemment ça commence à faire cabane de chasse pour faire la brouette évidemment aussi côté bc on n'a pas encore payé double douloir on a payé les deux upgrades de récolte de des mini brouettes on va dire en japonaises aucun enfant défendu on va pouvoir récolter les poissons d'eau profonde on va carrément sur les baies ici puisqu'on a évidemment un gros bonus sur les baies avec les japonais surtout qu'on a les deux upgrades finis 50% de récolte en plus donc c'est plus rentable que des moutons et là il fait quoi il va faire un split bizarre il va mettre quasiment tout au bois et alors je pense qu'en gros il avait un problème de bouffe à tout début de l'âge 2 donc il s'est dit ok je vais faire un peu trop de bouffe parce que là vous allez voir avec l'aller-retour des bateaux de pêche il va avoir trop de bouffe au bout d'un moment mais au final ouais par rapport au fait qu'il avait un problème de bouffe et qu'il voulait produire des bateaux de guerre forcément il n'avait pas le choix côté beastie on fait quoi une galère un hurk 3 top dock on veut vite aller chercher aussi les upgrades lignes étant lui on veut vite chercher brouette on veut peut-être aller chercher aussi pioche spécialisée toutes ces upgrades sont assez importantes et là le shinobi va être un problème parce que bah normalement le kremlin est à de défendre donc évidemment on peut appeler la milice et tuer le shinobi mais c'est chiant de faire ça pour tuer le shinobi après c'est vraiment pas grand chose c'est pas grave et il le fait là de toute façon vous avez bien vu il va pouvoir désactiver ce dock là visiblement avec son petit shinobi c'est pas très grave c'est même pas du tout grave parce qu'il a du mal à produire de base vu qu'il fait les upgrades économiques donc ça change quasiment rien à part qui localise le shinobi ça peut être intéressant pour le tuer à voir s'il arrive à survivre à 2 gremlins comme ça il gagne la bagarre je pensais pas qu'il ait gagné en tout cas c'est close il est mort ok ok on fait de la pêche côté baby boy ici on a 14 bateaux de pêche donc ça c'est très agréable parce que là vous allez voir il y a un gros gros différentiel au niveau des bateaux de guerre il y en a deux de plus côté ici un de plus en vrai parce qu'il y a celui là qui sort donc ça va en grand chose la pêche généralement t'aide à défendre en plus c'est un bateau d'explosive dans le tas donc ça devrait vraiment être totalement jouable côté baby boy il a bien joué là il a focus le bateau d'explosive en premier avec les hulks ce qui pourrait paraître bizarre mais en vrai si tu te laisses prendre la pression tu vas être dans la merde et là de bici fait n'importe quoi il perd la galère plus le bateau de démolition côté baby boy ça va bien micro on a fait perdu le bateau de démolition on refait un jeu de shinobi d'ailleurs qui est vu il va peut-être tuer le scout ok non ça se joue à deux hp on a fait le double de loire on fait une archire quelque part on l'a fait bon fait sur un port carrément ok en tout cas pour l'instant baby boy se débrouille plutôt pas mal et bici fait un peu de la merde sur l'eau à noter mais ça reste jouable totalement et donc là on va commencer à être sur la prochaine phase on a tous les abrières économiques et on va s'approcher tout doucement du château et le généralement le premier qui passe château soit il arrive à tenir et il gagne la game soit il ne tient pas le push et il meurt directement c'est ça un peu généralement mais du coup il ya un double double problème avec château sur stockard c'est que déjà tu as les upgrades évidemment qui sont broken sur l'eau bon qui sont très chers pour ce que c'est mais si tu comptes l'age up plus le coût des techs mais en soi c'est évidemment broken c'est des techs qui sont indispensables mais surtout tu peux commencer à faire des chevaliers sur la terre et envoyer dans les économies adverses donc tu peux juste tuer l'adversaire donc il faut vraiment se méfier de lâcher château attention ici va falloir montrer tous les villageois qui sont sur l'or c'est pas pourquoi il a laissé ici avec tant de confiance visiblement ça lui a pas posé de souci il va devoir faire l'idl time et là les miliciens vous avez pas ils vont disparaître dans 15 secondes mais le problème c'est qu'ils ont déjà fait leurs dégâts escomptés et je dirais même qu'en vrai en envoyer 4 comme ça c'est un peu overkill en préférant l'envoyer 2 par 2 généralement mais si tu fais 2 par 2 sur les timings genre en mode tu en envoies 2 et dès qu'ils sont plus ou moins par là tu en envoies 2 directement c'est juste pour avoir un combo infinie d'unités qui tapent au final il a fait deux shinobi je peux lui pour se défendre il va peut-être pouvoir agresser avec notamment parce qu'il a il a forcé tous les gremlins à sortir donc il n'a plus qu'un ticket là au final beastie va faire des chevaliers intéressant je suis pas convaincu du choix je pense que chevalier à ce moment là en fait comment je le vois sur ce map c'est que dès que tu investis sur la terre côté holy island en face il a juste besoin de produire un petit peu moins et le contre puisque c'est un pierre faciseau malgré tout il peut juste faire des piquets quelques murs et en final ton investissement va être trop gros par rapport à ce qu'il peut faire comme dégâts et tu vas juste être derrière soit sur l'eau soit à l'âge de château donc personnellement je pense pas que ce soit rentable c'est un micro pas trop mal sur le côté petit peu petit trade classique rien de bien fou niveau nombre de bateaux on est plus ou moins équivalent à noter quand même qu'il y a un petit défaut côté russe c'est que les bateaux de démolition sont aussi gros que le reste des bateaux et que du plus ils sont plus facilement tués par les bateaux archers donc en nombre équivalent c'est moins bien être russes juste à cause de la hitbox qui est plus grande ce qui est un peu con mais c'est comme ça et shinobi ici qui vient d'attaquer il perd la joie beastie le reste ça va on tue facilement le bateau de démolition en gros la beastie le problème c'est qu'il fonce dans l'adversaire tête baissée avec toutes ses unités et du coup il prend que les mauvais trades alors qu'en théorie si tu le fais bien tu devrais gagner le trade là le bateau de démolition qui va venir forcer les hulks à reculer et en gros quand tu as un bateau de démolition tu peux juste foncer de la tête baissée dans la composition adverse mettre les hulks corps à corps et taper les galères et du coup tes bateaux de démolition peut venir collecter facilement ok le bateau de démolition rien fait au final ça va un chevalier ici qui va tuer un villageois deux villageois c'est pas top pour les plus beaux sur l'eau on est courant il ya plus de galères côté beastie donc ça faut faire gaffe on a plus de galères elles sont en train d'arriver ça peut être très dangereux sur ce timing là ok la première pression de taf il va faire un bateau de démolition on a des bateaux de démolition adverses pour les exterminer et au final vous voyez bien là il a quatre bateaux de démolition pour un bateau de démolition c'est super un top pour lui les galères ennemis qui commencent à sortir mais là il a plus de bateaux de démolition maintenant beastie donc il a un autre problème il a un autre problème désormais on va essayer de focus avec le bateau de pêche ça peut être intéressant de les tuer évidemment n'importe quel kill sur l'eau que sur de l'économie ou des bateaux militaires c'est intéressant dans tous les cas pareil même les docks ça reste un kill intéressant ça prend de l'espace juste que c'est la priorité des moins hautes on fait une deuxième archière côté beau ok c'est un gros investissement et on va pouvoir passer château alors que beastie lui est vraiment très loin de château et le problème c'est qu'on peut passer château tout en ayant autant de bateaux que l'adversaire et du coup il peut facilement défendre avec ses archières plus son nombre de bateaux équivalent donc beastie je ne sais pas comment il va s'en sortir il a fait quelques bateaux de quelques cavaliers légers qui vont mettre un petit peu de problème dans la goldening mais bon il y a deux shinobi pour défendre plus ses archières donc tout va bien ici on fait un grand mur de bois qui va arriver un peu tardivement le scout ici qui va peut-être mourir ouais il peur maintenant écoutez vous évidemment on recule pourquoi parce qu'on sait qu'on a le timing château et donc là idéalement faudra quand même réussir à produire un ou deux bateaux de démolition pour être tranquille parce que sans bateaux de démolition on connaît ça peut être très dangereux mais comme j'ai dit bon il y a archière ici archière ici c'est quasiment impossible pour beastie de push là dedans ok ça va venir tuer des villageois dans le dans le bois il faut vite envoyer les shinobi en défense côté pépipo ils sont ou ils sont là ils sont déjà là pardon et du coup la porte le tente va falloir soit envoyer dans l'économie soit tu en fais une écurie tu on commence à envoyer du chevalier évidemment les archières comme j'ai dit vont être très utile là les deux tirs non ouais les deux tirs elles sont petites pour la range ça fait comme si tu avais deux bateaux en plus qui sont intuables beastie doit absolument commit dans la base ennemie ce qui fait que les bateaux de démolition vont prendre en valeur il a même micro donc c'est ok il y a quand même déjà beaucoup de bateaux qui sont lowlife côté beastie il essaie d'envoyer des bateaux de démolition pour finir la faillite un peu mais les galères sont plus souvent bien micro pour côté pépipo pour l'instant il faut continuer à faire du montage au niveau de la micro ça devrait aller de toute façon qu'il y a du bateau de pêche aussi ça pourrait être intéressant ouais tu vas pouvoir un bateau de démolition côté pépipo on va tuer le deuxième je pense avant de se connaître et là il a perdu beaucoup d'économie mais il reste quand même sur une dizaine de bateaux de pêche tant qu'il ne verra toute son économie sur la terre il devrait pouvoir snowball derrière si beastie arrive pas à passer château mais pour l'instant il arrive pas il arrive pas du tout et vraiment il commit sur le l'eau donc ça veut dire que si il perd la bataille navale il va tenir par perdre puisqu'il ne pourra jamais passer l'âge et c'est un peu ce qui se passe là en gros il gagne à peine la bataille navale il gagne sur la terre mais il a un âge de retard et donc malgré tout ça je pense que ça va être ok pour pépipo à voir s'il arrive à produire un peu des chevaliers ou des quelque chose pour pour attaquer là vous voyez sur l'eau maintenant on a cinq hulks deux jongles de guerre en face on a cinq archers et deux bateaux de démolition un hulk et on est très loin de pouvoir passer l'âge côté du bon on va pouvoir attaquer même sans faire les upgrades pas besoin de faire les upgrades et coûte trop cher pour le début moi je dis ça il a déjà payé une belle ici c'est là la plus importante celle qui donne 20% de pv en plus sur les bateaux on fait une écurie on va pouvoir mettre le yorishiro dedans on a le deuxième yorishiro qui quasiment déjà là on va pouvoir le mettre sur l'or ou sur le bois enfin peu importe ce qu'il a envie de faire donc c'est l'économie gratos c'est cool et derrière on va pouvoir commencer à choper les reliques puisque évidemment les chevaliers ont donné le accès au map contrôle logique les shinobi qui restent en défense pour l'instant on a quasiment plus d'or par contre mais il ya l'or ici quand même qui est assez sécurisé près de l'eau donc ça devrait aller fortress en bois sur la carte côté beastie ok c'est très ambitieux pour prendre de l'espace et du map contrôle mais je vois pas dans quel monde ça passe à partir du moment où l'adversaire va commencer à faire des chevaliers et là il voit le chevalier donc il va devoir s'en douter que ça ne peut pas vraiment être efficace et bon lui voit que l'adversaire passe par le château il se dit ok j'avais pas besoin d'attaquer pour l'instant je suis tranquille j'ai juste à prendre les reliques attaquer sur la terre et on verra la suite beastie lui il essaye d'investir sur château il va investir sur château d'ailleurs il va faire des piquets en même temps donc je suis assez surpris qu'il arrive à tout faire en même temps il arrive à garder un bon nombre de bateaux de guerre il arrive aussi à faire des piquets et en même temps il passe l'âge il fait le plus en même d'attaque sur les flèches en assiette pour aider contre les et ça m'aurait monté avec ses forums ce qui est intéressant on en voit carrément les gremlins pour défendre face aux chevaliers c'est intéressant là il va y avoir vraiment beaucoup d'unités qui vont arriver et les reliques vont commencer à être prises côté côté bébé beau ça va être un problème ça ça va c'est défendu côté pupille on est comment il vaut pas l'autre guerre on est plus ou moins un peu derrière on a déjà deux tech donc l'attaque espangale plus l'attaque des points de billes et maintenant on va pouvoir commencer à se dire ok j'attaque sur la terre ou sur la mer ou sur les deux puisque j'essaie que l'avancère investit sur le château du coup maintenant en termes d'armée forcément il devrait y avoir plus ou moins autant on a quand même un run by dans l'économie de façon un peu yolo ok pourquoi pas attention alors en plus il vient de se finir à l'instant donc c'est terrible pour lui il peut pas vraiment surondre les unités ennemies donc là ça va pas être un bon trade pour l'instant à voir ce qu'il fait derrière il revient de brûler ici évidemment ce port ça va un peu courir partout plus ccuti en plus il ya les miliciens qui vont disparaître malheureusement les piquets quand même arrivent à pas mal connecter avec les chevaliers il va retourner sur la prochaine or et ça commence à taper les docks apparemment il va tout cela quand même une grosse armée côté puisqu'il faut se méfier sur l'eau très dangereux les shinobi vont venir aider contre les piquets évidemment attention c'est pas très bien micro pour l'instant ok bataille navale on a perdu sa bateau de démolition côté pépipo on a quand même un gros nombre de bateaux classiques on a de l'archer on a du espringale on a un espringale qui va pas mourir je pensais qu'il allait mourir celui-là mais non et les bateaux de démolition de beastie qui sont vraiment envoyés à la mort là ils m'y croient pas très bien sur l'eau beastie après y'a vraiment beaucoup de choses qui se passent donc je comprends il a perdu 10 villageois 14 villageois il continuant perdre les piquets qui n'arrivent pas à défendre les chevaliers c'est que des piquets de l'âge 2 ok carrément il gg je pensais pas qu'il allait gg aussitôt mais il commence à perdre l'eau visiblement et beastie qui va perdre un matchup ultra va voir être pour lui un russe japonais pour moi c'est du 60 40 donc vraiment c'est un matchup que t'as pas envie de perdre et pep du pot va réussir à lead 2-0 chez une map peut-être moins intéressante pour vous les potes parce que je sais que vous aimez pas tous l'eau mais c'est intéressant quand même de faire de l'analyse pour du haut niveau sachant que le qualifier de boulant plus arrive donc pour que vous puissiez comprendre un peu plus ce qui se passe dans les games et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de mapeaux dans tous les cas il y en aura 2-3 maximum ça devrait aller n'hésitez pas à vous abonner et je vous enverrai la game 3 dans je pense que je vais faire un rythme tous les deux jours donc première game un lundi après un mercredi après un vendredi par exemple on se comprend n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à like n'hésitez pas à mettre des commentaires et merci pour le soutien ciao